Connaissez-vous le principe de la tyrannie de la dette ? Quand je suis trop endettée, je n'ai plus qu'une obsession. Pour pouvoir rembourser, c'est diminuer tous mes frais, c'est constamment réduire ce que je fais. Et la première action que je mène, c'est que j'arrête toute créativité parce que je n'ai plus les moyens. Ce qui se passe au niveau de l'individu se passe au niveau d'un état. Aujourd'hui, nous avons une dette qui est tellement énorme que le seul souci, c'est de réduire, réduire, réduire le train de vie de la France. Bien entendu, tout ça vous paraît très logique. Non, c'est idiot. Pourquoi ? Parce que quand une dette, on ne peut pas la rembourser parce qu'elle est trop grande. Et c'est le cas au niveau de l'État. C'est des fois au niveau d'une entreprise. Il y a deux possibilités. Soit la banque fait faillite avec vous parce que vous êtes énorme et elle est riche tant qu'on pense que vous pouvez payer, sinon elle s'en va. Ou alors, elle réduit la dette pour vous permettre un second souffle. On fait revenir les créatifs et on repart sur autre chose. Voilà ce qu'on pourrait faire au niveau d'un État. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que notre dette, elle est payée par le travail, c'est-à-dire par ceux qui produisent vraiment et qui sont imposés. Par contre, la dette qui est un État spéculatif, je te prête de l'argent, tu me donnes des intérêts. Eh bien, cette dette n'est jamais remboursée par la spéculation. C'est-à-dire, ceux qui font de l'argent avec l'argent ne sont pas imposés. Alors, nous nous retrouvons comme dans la petite entreprise, comme chez l'individu. On ne pense qu'à une chose, il faut diminuer les charges, il faut diminuer les charges, il faut diminuer les charges. Et on enlève toute créativité, toute façon de pouvoir penser autrement. Mais à qui profite cette dette indécente, qui ne sera jamais remboursée, et qui pour autant tient le monde dans une façon incroyable de vivre, qui réduit tous les possibles, et nous empêche de faire cette transition dont nous avons tant besoin. Allez, bonne journée.